Bonjour, bienvenue à WeStart. Aujourd'hui nous sommes ici au salon du mariage à Melun avec le grand, l'incroyable Cédric Halepou. Cédric, bravo ! Cédric, on ne présente plus. Beaucoup de fans déjà. C'est incroyable. Je suis arrivé à la bonne heure. Et c'est le premier jour. C'est la première fois. C'est donc des spécialités réunionnaises que vous pratiquez. Mais pas que. On fait toutes les cuisine du monde. On est à l'écoute du client. S'ils ont envie de quelque chose qui va avoir de leur origine à eux, on peut le faire. Qu'est-ce qu'on peut goûter de bon ? En spécialité réunionnaise, les samosas, les bouchons. C'est les mets traditionnels. Ça c'est quand on parle en pièces cocktail. Et après il y a tout ce qui est plats réunionnais. Le rougail saucisse, le carré poulet, les poulets mince salés. Et ensuite après on a toute la culture française, la culture d'Amérique du Sud, d'Afrique. Voilà, on a touché à tout. Comment s'appelle votre entreprise ? Le délice du paille en queue. D'accord, le délice du paille en queue. Le paille en queue, c'est un oiseau de la Réunion. C'est un oiseau, d'accord, parce que je ne connais pas. Un oiseau rare et qui porte chance. D'accord. C'est ce qu'on a choisi en espérant. Depuis combien de temps vous existez ? Depuis 2009. Depuis 2009. Donc j'ai commencé cuisinier à domicile et maintenant jusqu'à traiteur événementiel en salle. Événementiel, d'accord. C'est-à-dire, vous travaillez avec qui ? C'est-à-dire, je travaille avec les professionnels, les sociétés pour leur gâteau repas, les cocktails de voeux, par exemple, les voeux du maire. Les cocktails d'unatoire. Voilà, tout à fait. Après on fait les repas de Noël. Et puis après tout ce qui est mariage, baptême, anniversaire. Lancement de produits, anniversaire VIP, défilé de mode, etc. Est-ce que vous serez à la Fashion Week, par exemple, la prochaine Fashion Week à Paris ? Non. Non ? Non. Et par contre, je suis sur tout ce qui est événements sportifs aussi. D'accord. Par exemple, je suis sur la Parisienne. La Parisienne ? Voilà. Donc là où je propose un petit déjeuner. C'est en plus aussi sur les sociétés qui font courir le personnel de chez eux. D'accord. Ok. Pourquoi être traiteur ? Parce que j'ai fait du restaurant pendant 4-5 ans. Et qu'entre le restaurant traditionnel en restaurant, je préférais l'événementiel où on est dans un côté festif. Et on fait la fête en fait avec le client. Généralement, ça se passe toujours bien. Tout le monde est content. Pas de problème avec ça. Il y a la diversité de tous les plats que je peux faire. Bien sûr. Et au niveau des pièces cocktail. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus ? Si je fais que de la Queen Réunionnaise. Ouais ? Ça marche bien ça ? Ouais. Et puis si tous les produits sont frais, sont faits maison. Et oui. C'est fait maison ? Ouais. Tout est fait maison. Je ne prends que un à deux mariages par week-end. D'accord. Pas parce que je pourrais en prendre plus, mais parce que je veux vraiment travailler le produit. D'accord. Et faire à fond. Et développer pour le client et non pas faire… Voilà. Et commencer à rentrer dans l'industriel. Voilà. D'accord. Et quand je ne passe pas, quand c'est pas moi qui le produit maison, mais c'est… Par exemple, le pain, je passe par un boulanger vraiment traditionnel. Stéphique. Traditionnel. On ne passe pas par une société… Voilà. Pas… Pas par l'industrie, en tout cas. D'accord. C'est vraiment du… Voilà. Un petit boulanger qui débute, qui va faire ça comme on le faisait. On est là au salon du mariage à Melun. Je me marie dans un mois. Est-ce que vous pouvez être à mes côtés ou est-ce que malheureusement, vous avez un planning qui est déjà surchargé et c'est un an à l'avance par rapport à la programmation ? Non. Un mois à l'avance selon la période de l'année. Un mois à l'avance ? Ouais, selon la période de l'année, c'est un mois, un mois et demi d'avance pour un petit mariage. Un mariage de 100, 150 personnes, il faut un peu plus de temps. Ouais. Ça dépend s'il se trouve le lieu, ce qu'ils veulent dans le devis. Bien sûr. Il y a beaucoup de choses. Mais après, on a déjà fait à un mois et demi. Vous avez déjà fait ? Ouais, à un mois et demi, le traiteur qui laisse tomber le client. Ok. Ça peut arriver. Pour la fermeture du traiteur. D'accord. Donc, je reprends le truc, et un mois et demi, on l'a fait. Mais voilà. Très bien. Mais pour d'autres, on ne pourrait peut-être pas le faire. Voilà. Au mois de juin, c'est impossible. Bah, je me doute. Ouais. Il y a des dates comme ça où vous avez évité. C'est ça. Vous vous trouvez où ? Alors, je suis situé à Comble-la-Ville, 77. Dans le 77. Pas très loin d'ici. Là, c'est pour ça que je suis venu. Parce que c'était la porte à côté. Bah, ouais. Pour une fois que j'ai pas envie de me réveiller à 7h, c'est bien. C'est pas mal, effectivement. Vous avez bonne mine, c'est pour ça. Vous avez bien dormi cette nuit ? Bah, non. On a travaillé à 7h encore. Ah, bah, voilà. Vous travaillez tout le temps, en fait. Bah, le traiteur, c'est l'un des défauts du traiteur. C'est qu'on travaille presque tous les jours. Combien ça coûte ? Chez vous ? Par tête ? J'ai pas de prix par tête. Vous n'avez pas de prix par tête ? Dans mes menus, vous verrez, il n'y a pas de prix. Non. J'essaie de trouver au budget du client. D'accord. En fonction du client. Alors, vous, ça va être 75 euros par tête ? Non, non, pas du tout. Oui, ça peut être comme ça. Mais en fait, ça va jouer au grammage. Au grammage. C'est-à-dire que la personne qui me dit, voilà, je voudrais un mariage, parce que tout le monde n'aura son mariage. Bien sûr. Il y en a qui croient qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Bah, quelqu'un qui a 25, 35 euros, on peut lui faire quelque chose. On peut peut-être même lui mettre du saumon, du foie gras. Mais par contre, il n'aura pas le même grammage que la personne qui mettra 60 euros. D'accord. C'est tout. Voilà. On n'a pas beaucoup de moyens. Bon, on va avoir 120 grammes de poisson, par exemple. Puis on peut mettre un peu plus de moyens. Bon, on va mettre 150 grammes. D'accord. C'est ça qui va différer. Mais après, ce n'est pas parce que je vais te voir que je vais te mettre 75. Voilà. Mais c'est juste respecter toutes les personnes au niveau de... Bien sûr. ...de leur classe sociale. Absolument. Absolument. On travaille donc avec tout le monde par rapport au porte-monnaie, par rapport à l'enveloppe... ...de l'événement. C'est ça. De la petite structure associative, avec très peu de budget. La personne privée, pareil. Aux sociétés un peu plus connues. Et puis... En tout cas, vous semblez bien sympathique. Au premier abord, comme ça, on a envie de découvrir ce que vous faites, vos spécialités. Vous avez l'air dynamique. C'est la Réunion. La Réunion, c'est pour ça. C'est tout. Eh bien, j'applaudis la Réunion. Merci. Je trouve ça fort agréable. J'espère que l'équipe de Wistar aura l'occasion de déguster très prochainement une de vos spécialités. En fait... Avec un fort grammage. Est-ce que nous, on aura le droit à un grammage important ? Si. Il faut demander à votre patron, je sais pas. Il est où patron ? Patron ! Il est occupé, là. Voilà, c'est pour ça. Non, mais pourquoi pas ? Là, vous pouvez venir goûter. Il n'y a pas de quoi ? Eh bien, on va bien goûter. Alors, casse-la en tienne. Il n'y a pas de ponche. Il n'y a pas de ponche. Pas d'alcool, mais il y a les samoussas. Eh bien, s'il y a les samoussas, c'est parfait. Cédric Alpoux, merci beaucoup. Longue vie à votre société. On espère que le site internet va bientôt arriver. En tout cas, on met toutes vos infos concernant le Facebook sur le www.oui-star.com. Merci beaucoup. Bon salement à vous. Merci. Et à très vite, j'espère. Merci beaucoup.